Je ne suis pas de ceux qui disent « ce n'est rien, c'est une femme qui se noie ». Je dis que c'est beaucoup, et ce sexe vaut bien que nous le regrettions, puisqu'il fait notre joie. Ce que j'avance ici n'est point hors de propos, puisqu'il s'agit en cette fable d'une femme qui, dans les flots, avait fini ses jours par un sort déplorable. Son époux en cherchait le corps pour lui rendre en cette aventure les honneurs de la sépulture. Il arriva que sur le bord du fleuve, hauteur de sa disgrâce, des gens se promenaient, ignorant l'accident. Ce mari, donc, leur demandant s'il n'avait de sa femme aperçu nulle trace, nul, reprit l'un d'eux, mais cherchait la plus bas, suivait le fil de la rivière. Un autre reparti, non, ne le suivait pas, rebroussé plutôt en arrière. Quelle que soit la pente et l'inclination dont l'eau, par sa course, l'emporte, l'esprit de contradiction leur a fait flotter d'autres sortes. Cet homme se raillait assez hors de saison. Quant à l'humeur contredisante, je ne sais s'il avait raison, mais que cette humeur soit ou non le défaut du sexe et sa pente, quiconque avec elle naîtra, sans faute avec elle mourra, et jusqu'au bout contredira, et s'il peut, encore par-delà. Sous-titrage Société Radio-Canada